goûter de fou furieux la dernière fois je vous ai dit les 1000 cas mais maintenant prenez ça incroyable c'est vraiment incroyable qu'est ce qu'on a là on a clémentine ça paradis sur terre une banane flocons d'avoine en dessus le fromage dont je vais remuer et je vais mettre ça sur la banane ça aussi c'est incroyable goûter sur entrée de camp hier donc je vous reprends là maintenant tout de suite pour le vrai journal pour les vrais 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 de vrais d'ailleurs c'est mieux si je vous prends comme ça comme ça je vous parle en vrai pour les vrais de vrais là on passe à la partie de la semaine où je filme pour le journal de spiderman donc c'est parti c'est parti c'est parti on est prêt et hop là petit goûter des familles c'est parti les gars vous voyez l'heure en plus c'est vraiment partie de ma vie vous voyez l'heure la chance la chance vous savez tout c'est tout ce que je fais allez les gars c'est de là il est pour vous et c'était la première fois que vous me voyez manger je sais mâcher la bouche fermée comme ma mère me l'a appris voilà allez les gars on se retrouve plus tard je vous ai pas oublié je ne sais pas oublié vous êtes fous quoi déprimant ce temps déprimant je vous ai pas oublié vous êtes fous je suis en train de vous monter la vidéo je suis en train de faire le montage de l'entraînement et je voulais vous montrer parce que si vous n'avez jamais vu un logiciel de montage ça ressemble à ça ouais ma tête tout ça tout ça et franchement j'ai commencé quoi il ya un mois je pense à vraiment faire du montage et au début c'est galère mais là je commence à faire des trucs stylés genre vous verrez dans la vidéo avez vous l'avez déjà vu la vidéo j'espère que vous l'avez vu la vidéo elle est sortie normalement vendredi si je suis super fort que je travaille bien mais c'est vraiment stylé de voir les progrès qu'on fait en montage donc je vous conseille si vous aimez bien la vidéo quoi que ce soit d'apprendre et si vous êtes très fort moi je suis chaud d'avoir des cours un peu particulier je disais je suis chaud d'avoir des cours particuliers parce que c'est vraiment vraiment galère et que je sens qu'on peut faire c'est sûr en fait on peut faire plein de trucs dessus mais il faut apprendre et je suis chaud d'apprendre donc s'il ya des mecs vraiment vraiment fort montage envoyez moi un message et on se des appels et tout pour que j'apprenne quoi mais voilà je suis en train de travailler sur le montage là on est encore jeudi 13 octobre et quoi de neuf scooby-doo je vais aller me doucher ensuite manger pâtes je pense j'ai envie de pâtes thon 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 et j'ai acheté les crêpes là tout à l'heure je vais me faire un dessert les gars je vais vous montrer ça va être magnifique à plus dans le bus je dis toujours ça à la fin de mai à la fin des séquences donc si vous voulez que j'arrête faites moi savoir aussi les commentaires pour le référencement c'est super bien allez les gars les gars comme promis on se retrouve pour le dessert c'est très facile à faire vous avez juste besoin de une crêpe bretonne une crêpe quoi c'est incroyable si vous n'avez jamais goûté je ne sais pas ce que vous faites dans la vie vous avez besoin de chocolat moi 90% parce que je suis un mec très très bizarre qui aime bien les chocolats qui t'arrache tellement c'est au chocolat en fait ça et en gros ce qu'on va faire c'est simple on va juste mettre le chocolat dans la crêpe rouler la crêpe manger la crêpe et c'est voilà c'est tout mais ce que vous pouvez faire en vrai j'ai jamais essayé c'est parce que je suis un flemmard c'est de c'est chiant en fait ça me coupe le visage la lumière c'est de faire fondre le chocolat et ensuite de l'étaler sur la crêpe ça devrait être vraiment incroyable ça c'est vrai mais je suis un flemmard donc on va pas faire ça et à côté on va faire une petite pomme on va faire on va manger une petite pomme on va moi je vais manger c'est tout je vais manger une pomme et voilà c'est parti je vous montre le résultat final oh je vais vous faire un timelapse de la recette parce que je te dis je deviens fort à montage je te dis je deviens fort à montage mais s'il y a quelqu'un d'encore plus fort il y en a plein dites moi dites moi vite voilà pardon pour le la nausée le vomi j'ai raté putain je vais dire toujours très galère de couper le chocolat comme ça je ne sais pas si je suis la seule je suis tellement nul je veux vraiment la merde c'est incroyable non ça a l'air bon non je sais pas je me rends pas compte je voulais aussi c'est bon de façon mais je pense que c'est très bon je viens de finir la vidéo du vlog sur quand et là il pleut malheureusement mais il faut que j'aille courir parce que j'ai envie de courir en fait c'est pas il faut j'ai envie et ce matin j'ai fait une séance tirer poule comme d'hab à chaque fois que je vous à chaque fois que je vous parle je parle de poule c'est dingue je vais aller courir mais il pleut sa mère c'est pas grave pas pas d'excuses et voilà je vais faire deux tours du podrom pour ceux qui savent pas c'est 7 km pile cette kilomètre faut que je travaille dur dur là parce que on est vendredi je viens de finir l'épisode le vlog à caen et j'ai toujours pas commencé l'épisode 2 de spiderman et je dois le sortir à dimanche 15 heures donc il faut que je travaille bien bien fort c'est du travail les gars n'en pensez pas et toujours s'il ya un monteur qui veut bien m'apprendre des trucs je suis très intéressé revoyez moi un message voilà outfit tout en noir pour courir putain mais il pleut il faut que je mette un vrai truc merde et regardez mes chaussures comme elles sont bon stylé non c'est pas le mot mais vraiment vraiment grave confortable cette marque ok au cas vous avez compris voilà les gars regardez comme il pleut ça va être une horreur on voit même pas qu'il pleut d'ici mais c'est bien mouillé par terre malheureusement mais bon un café et c'est parti let's go regardez la vidéo qui est en train de s'exporter ça c'est un putain de cauchemar si long ça met vraiment une heure et demie même pas sûr que quand je revienne de courir ce soit fini mais let's go un café et on y va pas d'excuses pas d'excuses il pleut mais on court pas d'excuses les gars pas d'excuses let's go zéro envie de courir il pleut je n'ai même pas 10 degrés j'ai zéro envie de courir mais justement les gars c'est là que ça compte c'est dans ces moments là que ça compte on n'a pas envie tu peux le t'as juste envie de rentrer chez toi tu fais le tour de l'hippodrome tu arrives au point le plus proche de chez toi tu peux rentrer en deux minutes de chez toi tu regardes même pas ce point il n'existe pas ce point en fait non n'existe pas tu t'es dit que tu fais des tours tu fais des tours c'est tout même quand tu passes devant chez toi même si tu sens l'odeur d'un gâteau je ne sais rien tu dirais j'ai mérité j'ai fait un tour non non tu auras mérité quand tu auras fait les deux tours sous la pluie mal aux jambes tu auras mérité quand t'as pas envie de les faire c'est là que tu le fais et c'est là que tu le fais le mieux et c'est ça qui te donne la confiance confiance en toi mais dingue cette confiance que tu gagnes va te permettre de faire tellement de choses qui vont te permettre de gagner encore plus de confiance plus tu gagnes de confiance en faisant des trucs difficiles plus t'es prêt à sacrifier parce que tu as confiance en toi et donc plus les victoires après ce sacrifice elles seront importantes donc les gars quand c'est compliqué ne vous posez pas de questions je vous ferai maintenant pour conquérir plus tard let's go les gars voilà les gars maintenant quand vous repassez au deuxième tour du programme quand vous repassez au pont le plus proche de chez vous maintenant tu peux t'arrêter et tu te sens bien et c'est où parce que la première fois que je passe au pont le plus proche de chez moi là sur le tour je commence à avoir mal à la cheville j'avais pas mal à la cheville j'avais mal à la cheville à zéro moment et pile quand je passe au pont le plus proche petite douleur à la cheville tu vois c'est pas une douleur physique c'est une douleur psychologique c'est un challenge faut le relever le challenge faut pas l'écouter tu regardes même pas le point où tu es le plus proche de ta maison tu continues au deuxième tour pareil un kilomètre avant la fin je commence à avoir des fourmis dans le pied tu t'arrêtes pas mec tu t'arrêtes surtout pas c'est ça la beauté du truc en fait c'est que ton corps ton esprit plutôt ton esprit il va essayer de te mettre des bâtons dans les roues mais non écoute pas t'écoute pas t'as dit que tu faisais 7 km t'as dit que tu faisais deux tours tu fais deux tours tu t'arrêtes pas c'est tout c'est maintenant on mérite une bonne douche parce que heureusement que vous n'avez pas l'odeur il ya un bon goûter on se retrouve à l'appartement les gars à toutes restez fort les gars restez fort salut les gars c'est fait deux tours complétés sous la pluie mal aux jambes sa mère mais pas d'excuses quand c'est compliqué quand vous n'avez pas envie faites le justement faites le qu'est-ce que tu t'arrêtes pas t'arrête pas s'il n'est pas buddy je veux faire s'il n'est pas t'arrête pas et qu'est-ce que tu t'arrête pas tu t'arrête pas tu t'arrête pas ... Ils ne comprennent pas Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Les gars je vous fais de l'outro dans la voiture J'espère que les deux vidéos là Quand plus aujourd'hui vous avez kiffé Parce que je me suis tué 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 Vraiment j'ai fait du montage pendant deux jours Deux jours et demi non stop Donc j'espère que ça vous a plu Il y a plein de trucs qui arrivent Il y a une vidéo notamment où je suis en train de travailler dessus là Elle va être incroyable En plus elle me tient vraiment à coeur Donc ça va être vraiment génial Donc restez absolument connecté J'ai mis un TikTok Vraiment marrant Un peu un challenge sur les élevations latérales Donc allez voir sur TikTok C'est marrant Et likez, abonnez-vous tout ça sur tous les réseaux que vous connaissez maintenant Aussi si vous aimez les vidéos S'il vous plaît mettez des commentaires Ça va être grave pour le référencement apparemment Des j'aime et abonnez-vous évidemment Ça vous connaissez Pour un petit update du challenge Et de ma transformation physique Tout se passe à merveille Vraiment je mange bien Je m'entraîne bien Je vois les progrès Aussi bien au niveau des performances que visuels Donc c'est génial J'ai hâte, hâte, hâte de la suite Et de vous montrer les résultats Bientôt je vais vous faire une update aussi d'ailleurs Du deuxième mois Au bout de 60 jours de transformation Vous verrez ce que ça donne Et voilà les gars Donc bonne fin de journée Merci de suivre mon contenu C'est très cool Et en plus ça commence vraiment à bien prendre Notamment sur TikTok Donc allez vraiment sur TikTok les gars Et voilà je suis très heureux Très content d'avoir commencé cette nouvelle aventure Avec vous Et voilà les gars vous êtes là Donc voilà merci du fond du coeur Et à bientôt les gars Pour plein 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 de trucs Il y a tellement de choses qui arrivent Vous n'êtes même pas prêts les gars A bientôt